Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est la première pour vous que je tourne dans la chambre de la petite Puisque vous n'avez pas encore vu Mes vidéos valise maternité ont aussi été tournées dans la chambre de ma puce Donc vous risquez de voir un petit peu les fonds changer D'alterner, ça vous donne un petit aperçu De ce que va être la chambre de ma fille Bref, passons On est là pour parler bilan grossesse Donc aujourd'hui exceptionnellement je vous fais un bilan de deux semaines Je vous explique tout de suite pourquoi Simplement parce que suite à mon rendez-vous avec mon sage-femme Il m'a dit que logiquement Là pour vous c'est samedi, si je ne me trompe pas Fin de semaine prochaine La petite est là et du coup Mes risques même peut-être d'arriver semaine prochaine tout court Donc au cas où Je préfère vous résumer les deux semaines qui viennent de passer Et pas les séparer Parce que si semaine prochaine je suis à la maternité Je n'aurai pas le temps de la tourner Et je vous avoue qu'en rentrant c'est pas la vidéo que j'aurais forcément Le plus envie de tourner Donc du coup je vous fais le bilan 35 et 36e semaine de grossesse Qui correspond à la 37 et 38e semaine d'ameno Donc c'est la fin Entre guillemets ça y est Enfin il reste encore théoriquement deux semaines La fin est là et elle peut arriver à tout moment Et maintenant on n'a qu'une hâte C'est de l'avoir parmi nous Donc on va faire le bilan comme d'habitude Dans trois parties En premier les symptômes qui sont au nombre de trois En moyenne à ce stade là Donc c'est prise sur plus la 36e semaine N'est-ce pas Prise de poids entre 10 et 15 kilos Oui je suis à 10 kilos tout pile J'aurais pris donc 10 kilos pour cette grosse assise Pour Eden j'en avais pris 13 presque 14 Mais voilà du coup j'aurais pris 3 kilos de moins Est-ce que physiquement je le ressens au niveau du visage lui Parce que j'avais beaucoup plus gonflé pour Eden Que pour ma fille Maintenant il est estimé moins potelé qu'Eden Donc du coup je pense que ça joue aussi Donc oui 10 kilos Loin des 15 kilos quand même Il y a 5 kilos des cas On m'a dit qu'en moyenne Au vu de ma morphologie Les femmes prennent 13 kilos Quelque chose comme ça Prennent 13-15 kilos Donc du coup je me dis que finalement Je suis pas trop mal là où je suis Ensuite deuxième symptôme Sommeil perturbé Je crois que c'est pas le moment qu'il est là Celui-là en tout cas énuméré Sommeil perturbé non Même si Eden a eu quelques nuits un petit peu difficiles Il a eu deux nuits difficiles dans son lit de grand Pendant une semaine nickel Et il y a eu deux nuits où on a eu du monde Ils sont venus le soir Et du coup il a eu les nuits vachement agitées Il était un petit peu perdu dans son lit Je pense que ça l'avait perturbé Mais du coup c'est plus dû à mon grand Que j'ai eu le sommeil perturbé Que par rapport à la grossesse Même si j'avoue que j'ai vraiment du mal A trouver une position où je suis pas trop mal dans le lit Surtout parce que moi j'allais remonter acide Ça c'est toujours bien là Et le soir surtout Donc forcément ça m'empêche de m'endormir Mais sinon non pas plus que ça C'est vite fait au début pour s'endormir Aussi Eden me réveille Mais sinon après une fois que je dors Je dors jusqu'à à peu près 7h du matin Sans soucis Ensuite troisième symptôme Mal de dos Pas du tout de la journée Ça m'arrive le soir en fin de journée D'avoir un petit peu mal au dos Ou si je dors dans une position un peu bizarre De me réveiller avec un mal de dos Mais sinon c'est pas vraiment un symptôme Que j'ai mal de dos Donc je suis plutôt contente Parce que malgré que j'ai quand même Vraiment pris du ventre J'ai vraiment le ventre qui pointe Quand je regarde dans le miroir Où je vois vraiment mon ventre Je suis là ah oui quand même Parce que moi du dessus Je me vois Mais comme je vois que la moitié De l'iceberg entre guillemets Puisque je ne vois que la moitié De mon ventre Je ne me rends pas compte Forcément à quel point Il est gros Mais si si J'ai un sacré bidou En tout cas moi je trouve Après c'est vrai que Je suis d'autres personnes Qui sont enceintes Et je vois leur ventre Qui sont forcément Enfin il y en a beaucoup Qui ont en ventre encore plus gros Que le mien Et je me dis Ça va quand même J'ai pas un énorme ventre Moi je ne fais pas partie Des femmes qui épanouies Avoir un ventre énorme enceinte Moi s'il n'est pas gros Ça me va très très bien Parce que je me dis Moins il est gros Moins je galérerai de perdre Plus il est gros Plus ma peau Elle va prendre cher Plus je vais galérer Donc je suis plutôt contente D'être dans la moyenne De ne pas avoir un énorme ventre En tout cas il est assez gros Par rapport à ma morphologie Parce que moi je suis Tout en manga Et donc du coup ça fait Et puis Une grosse bosse au milieu Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas très loupable Même que je suis enceinte là maintenant C'est pas un petit moment d'ailleurs Donc c'était les 3 symptômes Tip de ces 2 dernières semaines Il y a toujours l'envie fréquente D'uriner Ça oui ça a pas changé Mais ils l'ont pas forcément Pointé du doigt Mais c'est la partie des symptômes Classiques de fin de grossesse N'est-ce pas ? Ensuite bébé Alors ils disent qu'à ce stade là Ça devient un petit peu plus compliqué D'estimer vraiment le poids Puisque tout dépend de l'enfant Ils disent environ Un poids de 2,8 kilos Certains sont à 3,2 kilos D'autres sont à 2,6 à ce stade là Tout dépend de vous Et de ce qu'on vous a estimé De comment est bébé dans le ventre Mais il faut savoir que ça varie Mais en moyenne c'est à peu près 2,8 kilos Pour une taille de 46,47 centimètres La bébé est à un poids tout à fait Classique pour arriver De toute façon ils le disent Après Donc à ce stade là L'enfant a reçu tous les anticorps De la maman nécessaires Pour venir au monde Donc ça c'est génial Ils disent que c'est un bienfait De la nature Qui est top Donc du coup Je donne les anticorps A ma fille Ce qui est bien En espérant qu'elle ne tombe pas trop malade Parce qu'Eden de ce côté là Malheureusement Tient de moi Et moi je tiens de mon père Galine Je chopais toutes les maladies possibles Et ma chère Dès qu'il y avait un truc qui passait Tu pouvais être sûre Je l'attrapais Et Eden nous l'a beaucoup fait Le fait beaucoup moins Mais quand il va rentrer à l'école Je pense que ça va être sympa On va espérer que ma fille Tienne l'immunité de son père Qui lui n'est jamais malade Ça serait top Donc ça c'était un petit peu Le bilan Voilà De bébé Maintenant voilà Il disait qu'à ce stade là Il est largement prêt A venir au monde Qu'il peut venir Qu'il est assez potelé Que les semaines Et les jours en plus C'est simplement Pour se poteler un peu plus Et arriver un peu plus tranquille Au monde Voilà Ça dépend Si vous avez fait un bon bébé Il peut arriver maintenant Ça craint à rien Si vous avez plutôt un bébé Plutôt assez fin Plus il fait des jours en plus Mieux c'est pour lui Pour arriver un petit peu plus potelé Et comme je vous avais déjà parlé Pouvoir réguler Ça s'en fait toujours Un petit peu plus facilement Ensuite on va parler de ma semaine Donc de mes deux semaines Qui sont fait un petit peu Comme ça Vous voyez Youpla Et un petit coup de mou En milieu de cette deuxième semaine Où j'étais à plat à plat Vous l'avez vu dans les vlogs Je crois que c'est le vlog Qui était mis en ligne jeudi Mais alors je crois Que j'avais jamais été aussi à plat Que ce jour là De ma grossesse J'ai l'impression Que j'ai eu le contre-coup De toute la fatigue cumulée Qui est tombée Puisque sans vous mentir Je me repose Donc je m'autorise A me poser A pas travailler En dehors des vlogs Que je vous fais Ou là par exemple Cette vidéo que je vous tourne Je m'autorise les après-midi En fait C'est à dire que jusque là Les après-midi Où je vous vlogue pas Où Eden est à la sieste C'est des heures où je carbure Je tourne Je monte Je réponds en mail Je réponds en commentaire Je relance Je m'occupe de la gestion des colis Enfin du tout Au moment où je me repose Et le matin je me levais tôt Pour gérer ça Jusqu'à ce qu'Eden soit réveillée Etc Enfin vous le voyez pas Mais il y avait beaucoup de choses A gérer derrière Et comme j'ai pris de l'avance Ça y est là Depuis 3-4 jours Donc depuis une fin Allez Depuis ouais Presque une semaine maintenant Au moment où je filme Ça y est j'ai relâché le pas Depuis mardi pour moi Pour vous dire exactement Et donc on est samedi Quand on voyait cette vidéo Donc et ça me fait un bien fou C'est à dire que je me pose Sur mon canapé Pendant qu'Eden est à la sieste Soit je fais une sieste Ça m'était pas arrivé Encore de la grossesse De faire des siestes Soit vraiment les jours J'en peux plus de la vie Et que là Il fallait absolument que je dors Et surtout des fois Même que je me regarde un film Et je me dis Ah ça fait trop du bien D'être posée De regarder un film Juste comme ça là D'être posée C'est génial Ça fait du bien Et j'en avais réellement besoin Et je pense que c'est mon corps Qui m'a dit Oh faut que tu relâches la pression là Détends toi T'es dans tes dernières semaines de grossesse Je crois que tu as besoin Un petit peu de repos J'ai noté que bébé bougeait toujours Donc c'est à dire que ma fille Passe toujours ses fesses De gauche à droite J'ai eu mon rendez-vous Avec mon sage-femme Il m'a dit qu'effectivement Comme c'est pas une grosse mémer Finalement Ils me l'avaient estimé A 3,5, 3,8 Ils ont revu leur estimation Il m'a dit Elle est pas bien grosse Donc il dit qu'à terme Elle ne ferait pas 3,5 kg Donc étant donné Qu'elle est censée naître en avance Elle devrait pas être bien grassouillette Puisqu'elle n'est pas prévue bien grande Elle est un peu courte sur pâte ma fille C'est à dire que mon fils faisait 52 cm Et je pense qu'elle en fait 46 Ce que je veux dire Et encore elle risque d'être peut-être Même plus petite Donc du coup Ça va me faire assez bizarre Au niveau contraste de bébé Au niveau proportion Je vais avoir un truc tout petit Je vais être là Oulala Ça va être sympa Mais voilà Du coup c'est pour ça qu'elle bouge beaucoup Parce qu'il pense que le fait Qu'elle soit plus petite Et que j'ai peut-être plus de liquide amniotique Que pour Eden Donc du coup Normalement à ce stade là Un bébé ça change pas de côté Ses fesses Moi elle s'éclate Un poids gauche Un poids droite Et elle bouge de façon impressionnante Anthony disait dans un blog Qu'il fait pas des fois plus attention que ça Comment elle bouge en vente Mais elle me déforme le ventre D'une telle façon Qu'il fait Même pour Eden J'ai jamais vu ça comme Donc moi ça me chauffe plus Parce que je le vois tout le temps Mais c'est vraiment assez impressionnant La façon dont elle bouge Au niveau contraction Il y a un soir où j'en ai eu Régulièrement pendant une heure et demie Toutes les 10 minutes Je suis là Ah est-ce que ce serait le travail Ça me paraissait assez étonnant Parce que je venais juste juste De rentrer dans le milieu à moi Donc j'étais là Ouh ça fait quand même un petit peu tôt Même si j'ai hâte qu'elle vienne Ça me fait un petit peu tôt Et donc non Ça va pas Si je ne serais pas en train De vous tourner cette vidéo Je serais à la maternité Ou je serais déjà rentrée dans la maternité J'ai quelques contractions Qui arrivent de temps en temps Ce ne sont donc pas des contractions de travail Mais qui font travailler le col Puisque au rendez-vous Mon col Donc jusque là Alors là c'est un petit peu technique Pas tout le monde va comprendre Comme je vous l'ai dit Un col pendant la grossesse Est placé à l'arrière du corps Il est long Il est fermé Et il est tonique Voilà pour résumer Et pour accoucher Il faut qu'il repasse devant Qu'il soit complètement disparu Ou vers Alice Et vous avez donc toute une évolution Qui se fait pour arriver à ce stade là Moi le dernier rendez-vous Que j'avais fait au 8ème mois Il était plus très tonique Mais il était toujours long Fermé Voilà quoi Et derrière Comme il devait être Et là au 9ème mois Il est à mi-parcours Au milieu Il est court Il est mou Et il aurait un doigt sur 10 Donc 10 n'est pas accouché Donc heureusement je serais à 3 Je serais en train d'accoucher Donc déjà voilà Donc en 1 mois Il y a eu une évolution Très rapide Elle devrait pas trop tarder Voilà c'est vrai qu'il me disait Fin de semaine prochaine Logiquement elle devrait être là quoi Au vu de De tous les éléments qu'on a Du coup je suis contente Parce que je me dis Que je vais bientôt avoir ma fille dans les bras Quand on vous dit Fin de semaine prochaine Au moment où je tourne C'est dans moins de 10 jours quoi 9, 8 jours Je me dis Waouh Ça va être là Donc je me suis vite agitée Pour finir un dernier truc Genre là le matelas que vous voyez Il est arrivé aujourd'hui Au moment où je tourne Je ne l'avais pas acheté Bon elle est dans un couffin au début Mais c'est par exemple Un élément à savoir On s'agit au dernier moment La chose que j'ai notée aussi C'est que du coup J'ai fini de préparer Tout ce qui était au niveau Administration Pour mon bébé Tout ce qui était papier Et puis voilà Donc j'ai eu mon énorme fatigue Pendant les derniers jours De ma grossesse Puis là vous voyez Je suis en pleine forme Et vraiment depuis Aujourd'hui ou hier ? Aujourd'hui ouais Vraiment aujourd'hui Vendredi ça y est là Je pète la forme Je pense qu'il m'a fallu Deux jours à plat Où je dorme énormément Pour retrouver un regain d'énergie Et voilà Et être motivée Et être en forme Et ça me fait du bien Parce que franchement Ce n'est pas dans ma nature D'être quelqu'un à plat Et qui n'arrive à rien faire Et là je suis contente Je suis motivée Et on a très hâte Que notre fille arrive Voilà Donc j'ai à peu près fait le tour De mes deux dernières semaines Six de grossesse Peut-être les deux dernières Normalement il me reste en moins Encore une Si je tiens jusqu'à la fin De la semaine prochaine Je verrai du coup Si j'arrive ou pas A vous retourner Un bilan de grossesse En tout cas j'espère Que cette catégorie de vidéos Vous aura plu Moi j'ai envie de la prolonger Sur des bilans semaines Avec mes enfants Dites-moi si ça vous intéresse Voilà Où chaque semaine On fasse un petit point Avec des petits plans De la semaine Pour repérer certains points importants Parce que j'ai trouvé ça génial De pouvoir résumer Un petit peu les évolutions Parce que des fois On ne se rend pas compte Mais il se passe plein de choses En une semaine Et ça peut être sympa De revenir dessus Vous comme moi Sur nos semaines Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous envoie plein de bisous Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada